Bonsoir, merci d'être ici pour cette lecture de Rachel Levitsky, Leslie Kaplan et Frédéric Léan. Double Change est un collectif qui généralement fait lire des poètes américains, français, britanniques. Ce soir, en majorité, les lecteurs ont écrit, ça j'en sais rien, mais en tout cas ont écrit des romans. Et une autre chose tient en fait aussi cette lecture, curieusement, c'est Brooklyn. Brooklyn par où les trois lecteurs sont passés, parfois s'ils sont établis pour quelques semaines, parfois y vivent, et parfois y sont nés. Et curieusement, c'est aussi à Brooklyn, après bien des années où j'aurais souhaité rencontrer Frédéric Léan, mais c'est à Brooklyn que j'ai rencontré Frédéric Léan il y a quelques mois, à vrai dire, enfin six mois, peut-être maintenant, presque un an. Et c'est donc un plaisir immense d'avoir Frédéric Léan aujourd'hui parmi nous pour cette lecture. Frédéric exerce la médecine, et même s'il n'est pas bilingue, il le dit, il dit aussi qu'il a été influencé par la littérature américaine, par le bolard, par la poésie américaine. Et il publie donc depuis des années des romans chez P.O.L., dont le dernier est Asparagus, un fabuleux roman, dont il ne lira pas d'extrait ce soir, mais que vous pouvez tous acheter et aller lire. Le titre en anglais. Pardon ? Le titre en anglais. Oui, le titre en anglais, d'espérance. Et il publie aussi des récits plus difficilement qualifiables, et dont le genre est plus difficile à définir, comme Le Pagneux Jaune, aux éditions Latentes, dont il lira des extraits ce soir. Pour Lili et Jackie, Love, Frédéric. Ce soir, on a Christine à table. Ouais, tu vois qui c'est ? Arrête, comme tu voudras. Un cœur à prendre, hein ? Enfin, du moins, en quelque sorte. Et Castille. Mais bon courage. Tu sais, Christine et Paul, on t'avait raconté. On ne t'avait pas raconté. C'est vrai ? Non. Oh non, une incroyable ! Tu t'en souviens, chérie ? Oh, tu t'en souviens ? La folie ! Un bras en chair à un os qu'on retrouve à 50 mètres de l'explosion. Les lunettes plantées dedans. Quoi ? Tu ne savais pas ? Baisse le son. Reprends un verre. Tu vas voir, écoute. Oui, avant qu'elle arrive, bien sûr. Alors, Paul, c'était le tout bip de Tos. Christine, elle, elle faisait la secrétaire. Mais quoi ? Mais quoi ? Bah si, on peut survivre, et même au drame la plus. Ressers-toi, je te dis. Alors, Christine, elle est super. Oui, mais elle est toujours super. Hein, chérie ? En fait, tu verras. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, accroche-toi. Le début de l'histoire, on l'a su par Chris. Mais si, rappelle-toi. C'est elle-même qui nous l'a raconté. Bref. Non. Paul, génial. T'es génial. Non, mais laisse-moi raconter. Il couinait tout le temps. Il couinait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des litanies sur ses patients. Mais il les adorait. Des litanies incessantes sur les casse-berles, comme il les appelait. Tu peux pas savoir comme il me pompe le mou. Peu plus. Paul, tout craché. Se plaint sans arrêt. Ouais, à 21h tous les soirs, putain. Alors, tu peines à finir les consultes, t'en a ras la casquette. Alors, lui, c'est toujours là qu'il appelle. Tu peux être sûr que c'est toujours le moment qu'il choisit pour penser à toi. Une épaule bloquée, un mal au ventre. Paul, je suis pas bien. C'est la première fois que je me suis rendu chez lui. Il a commencé à me tutoyer. Et patati, patata. Oui, mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Oui, mais toi, on douille. Et lui, donc, j'arrive tout de suite. Ou je t'attends. Tu sonnes. Oui, oui, salut. Entre, entre. Une fois passé le palier, la porte du cabinet refermée sur l'intrus, sa rancœur s'estompe à tous les coups. Il arbore toujours ce sourire, ce large sourire qui éclaire son visage. Toujours. Tu ne sais pas haïr, ils écrissent. Il adorait rendre service. Oui, oui, rendre service, oui. En l'occurrence, poser un diagnostic pour, je cite, rétablir favorablement la destinée de ses pètes couilles. Ah, c'est rien, tu prends ça pendant... Ouais, 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 t'as qu'à, t'as qu'à, t'as qu'à, et tu me tiens au courant. Merci, boulot. T'es un as ! Excusez-moi de votre amie. C'est si, la dernière fois, j'ai souffert le martyr une semaine, mais c'est pas grave, mec, c'est pas ta faute. Par contre, pour la gastro, j'étais sur pâte illico, hein, mais bon, full paquet, quand même, hein. Etc. Au fait, je te dois quelque chose. Allez, salut ! Pah. Sur le bureau recouvert d'un monceau de paperasse à classer, le téléphone ne tardait jamais à ressonner. La semaine de compta rédigée. Ah, putain, j'ai oublié de dicter du courrier. Il faut arriver à... Aïe, penser, aïe. Commander les draps d'examen. C'est le nouveau carnet de santé à la con. Et ce parcours de soins. Mais je ne comprends même plus ce que j'écris sur ces post-it. Brancher le répondeur entre deux appels. Ouais, ben, tu te fais bouffer parce que tu veux bien. Toujours Chris qui raconte. Les transmissions électroniques la nuit. Ressirre-toi. Les bouchons sur la toile. Celles qui passent à l'as. Les bugs ou les bogs. Et les actes passaient deux fois par erreur. Qui vaudront le courrier de la caisse. Faites tout ce sang-froid. Faites cette patience pour rien. Et nous vous prions de bien vouloir et situer. Gna gna gna. J'avais plus qu'à tout ranger, tout fermer. Il restait toujours une lampe allumée. Pour aller faire semblant de dormir. Parce que tu parles d'un sommeil. Putain. Mais arrête. Mais quoi arrête. Mais oui arrête. T'es trop gentil. Les gens, ils te... Mais quoi ? Je devrais les insulter. Toi leur merdeur, tu dégages. Toi ci, toi ça. Non mais attends. A chaque fois que j'évoque le sujet, tu montres tes cerveaux. C'est fou comme ça te touche. On peut en parler devant nos amis quand même. Non ? C'est tabou. Tu me... Oui, enfin je, je, te, te, quoi. Et en effet, le bon qu'on puisse dire, c'est que le Paul, il réagissait au quart de tour. Un réflexe épidermique. Littéralement. Dès que Christine abordait le sujet, il était pris de tics. Des dizaines de boutons imaginaires lui démangeaient la figure. Ça leur envoyait visiblement des trucs... Bref. Alors, écoute. Entre insulté et cadré, il y a un monde, je suis désolé, qui devrait être l'univers de la médecine générale. Désolé. Tu es trop affable. C'est une qualité, mais aussi un défaut. Avait même ajouté, cruel prémo, ça te tuera. L'exemple au type, c'est ce mec avec son chien. Mais oui, tu vois très bien de qui je... Oui, qui vient tout le temps en dehors des horaires. C'est pas vrai. Je mens, c'est ça. Non, mais odieux le type. Parce qu'il possède l'usine de bois et qu'il emploie la moitié du village. J'exagère à peine. Oui, non, mais j'exagère à peine. Avec tous les champs qui lui appartiennent, etc. Tra-la-la, tra-la-la. Et après, ce camp, Polo, TNAS, quoi. Non, mais merde ! C'est comme les revendeurs de logiciels de gestion de dossiers, quand tu as supporté leur messe pendant 3 ans avant d'acheter une merde pour finalement revenir au format papier. Et ça t'a coûté une fortune. Oui, ta mère venait de mourir, c'est vrai. Oui, ben, laisse-moi parler. Oui, ce camp, son chien, ah, oui, oui, oui. Alors, laisse-moi raconter. Laisse-moi raconter. Parce qu'en plus, il débarque avec son chien, un monstre. Alors, j'avais recousu. Je m'en souviens. Non, mais laisse-moi dire. Une fillette, la fille d'Elesgour, tu te rappelles, elle avait 6 ans. Le facteur, plus tous les témoignages recueillis, j'aurais pu écrire un bouquin contre ce cléps. Ah, oui. Il est beau, hein ? C'est un malinois, docteur. Sauf que son père, coupé du dog. D'où l'atruche. Laisse rien passer. Si vous flippez, il vous bouffe. C'est comme ça, c'est sa nature, on ne peut rien changer. C'est nous qui sommes lâches. Lui, il s'impose. T'as peur ? Alors, il s'impose, c'est tout. Mais où est le mal ? Moi, il ne me mord jamais. Il sait que s'il me mord, il est mort. Je le tue. C'est comme ma femme, elle fait une connerie. C'est une grosse connerie. Je la zégouille. C'est mon tempérament, je ne fais rien. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Je te serre une prune. Ah, oui, moi, j'avais beau résister, mais je dois y aller. J'avais droit. À la prune ? Oui, un beau connard. En fait, plainte-toi, en face de lui, tu n'oses rien dire. Attends, Christine, j'avais décidé de me... l'avocat du... Écoute, ton mari, c'est une crème, on est d'accord. Moi, je trouve ça super. Toujours dispo, gentil, compétent, c'est génial. Arrêtez, vous avez quelque chose à lui demander ou quoi ? Non, mais quand tu es gentil, dans le bon sens du terme, forcément, des connards en profitent. Lui, gêner, s'arracher la peau. Moi, je dis, ça fait partie de son métier. Le problème, c'est qu'on ne leur apprend pas. Ben, quoi, la gentillesse. Non, mais les deux. Être humain, d'accord, mais aussi savoir se débarrasser des profiteurs. Et là, il y aurait économie pour la JQ, c'est sûr, et pour les mères. Enfin, pas être parfait, quoi. Ouais, mais j'ai bien essayé de lui dire. Mais de lui dire quoi ? Eh bien, Bernard, votre chien, je crois que vous devriez vous en... Tu déconnes ou quoi ? Mets-toi bien ça dans la capaise, tout bim. Le premier qui touche à Sarko, je le bute. Il me tutoie tout le temps. Il l'a fait dès notre première rencontre. C'est-à-dire que moi, je me contente de le vouvoyer, quoi. Ah non, non, des fois, il me vouvoie c'est lorsqu'il parle de son chien. Je suis l'auditeur des louanges destinées à son chien. Oh, le malinois est fier, voyez-vous. Une confiance indéfectible. Alors, regardez cette dentition, ce poil, ce regard, cette... Enfin, voilà, quoi. Trop bon, trop con. Et là, vous n'allez pas me croire. Avant-hier, deux heures du matin, coup de fil. Tu te manges le cul, tu viens tout de suite. Même pas présenté, et moi, même pas de garde. Que faisait-il debout à cette heure, en treillis, la cartouchière sur la table ? Savin Gauche maintenait la droite, les impacts en demi-cercle sur le tout du poignet affichés clairement à leur origine. Cet enculé m'a mordu. Il a pris peur que je ne sais pas quoi. Tu le fais une piquouse, on n'en parle plus. Je te laisse et magne-toi. Mais je vais me faire bouffer. T'es docteur ou quoi ? Prouve-le, connard. Mais je ne sais pas ce qu'on donne à un chien, moi. Tu vois, qu'est-ce que je disais ? T'es toujours, à t'excuser, quoi. Surtout quand t'as raison. Bref, moi, qu'est-ce que je fais ? J'appelle Don Brunto. Le Véto ? Ben oui, pas le fleuriste. À deux heures du mat' ? Ben... Allô, Charlie ? C'est Paul de Tos. Alors, tu vois la honte, hein ? Non, j'ai pas d'animal, je sais, mais je me permets de te déranger, alors je suis vraiment désolé, pour un petit renseignement ultra-urgent. Excuse-moi de t'avoir réveillé, je peux te poser une question. Je t'écoute. Alors, l'autre, il te dirait de te jeter à la baille, toi, tu... Alors, moi, qu'est-ce que tu utilises pour euthanasier un chien comme produit ? Mais attention, un gros chien, un gros comment ? Eh ben, ben, un noyau d'olive, un bon, gros, berger allemand, par exemple. Donc, il me donne le nom de médicament pour fabriquer un cocktail. On appelle ça un cocktail githique. Oh, c'est bon, Paul, finis ton histoire. Donc, non, non, laisse-le raconter, c'est rigolo. La kétamine, un anesthésiant pour... Bref, et un autre produit, je ne sais plus lequel, ça finissait par âme, je m'ai compris, je me suis dit ça va être une base au... Je vais mettre une value. Et courte, et j'ajoute, tu pourrais me faire passer une ampoule de kétas ? Euh, oui, passe demain, je t'en filerai une. Merci, salut. Et quand j'ai raccroché, ça, elle m'attendait à appuyer contre sa porte d'entrée. Elle regardait sa montre comme si je lui faisais perdre son temps. C'est bon, je vais récupérer une... Une claque sur l'épaule. Ouais, sans dormir, c'était un coup de sang, rentre chez toi. Sans un regard, et bien sûr, sans me payer la visite. Ah, ben oui, c'est bien ça. Et je ne sais pas pourquoi, sans doute pour ne pas l'avoir réveillé pour rien, le lendemain, je suis quand même allé chercher les produits chez Charlie. Il m'a tendu la boîte unitaire non sans une certaine réticence. pas de conneries, Paul. Oh, t'inquiète. Et merci. Et puis, depuis, j'attends. Voilà pour la version de Paul. C'est là. Applaudissements 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 C'est parti.